Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo update de ma routine capillaire. Attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire découvrir de nouveaux produits, même si je vais vous montrer les produits que j'utilise. Et cette vidéo n'a également pas pour but de vous faire adopter cette routine. Ce qui me convient ne vous conviendra pas forcément, et vice versa. Si vous voulez tout savoir, restez connectés, c'est tout de suite. Comme je vous le disais en introduction, je suis passée du tout, tout, tout point de vue routine capillaire. Jusqu'à il y a environ un an, j'avais une routine très régulière. Je faisais mes soins une fois par semaine. C'était comme ça et pas autrement. Depuis un an, les choses ont bien changé, puisque j'ai de moins en moins le temps de m'occuper de mes cheveux. Quelle était ma routine capillaire de l'époque ? Tout simple, un prépou, un shampoing, un masque capillaire. Pour la phase hydratation, en fonction du mère de mes cheveux, j'utilisais soit la LOC méthode, soit la LCO méthode. Et mes pointes, c'était tous les jours. Depuis un an, les choses ont bien changé, puisque je n'ai plus le temps de m'occuper de mes cheveux. Il m'est facilement arrivé de rester un mois, voire même un mois et demi, sans faire mon shampoing. Et je dois avouer que ça me convient parfaitement. C'est vrai, parfois on est là et on n'a pas forcément envie de s'occuper de nos cheveux. On a envie de prendre du temps pour nous et de se dire, non, aujourd'hui c'est une journée soin, ça ne le sera pas, ça sera la semaine prochaine. Moi, cette nouvelle routine me convient parfaitement. Il m'a fallu donc trouver une routine simple, rapide et efficace. Je vous assure, je n'ai absolument rien inventé. Je me suis tout simplement dit comment faisaient nos parents à l'époque pour s'occuper de nos cheveux. Et ils le faisaient parfaitement bien avec très peu de produits par rapport aux produits qu'on a maintenant. Et du coup, je me suis dit, on va retourner aux produits de base. Alors bien évidemment, le shampoing de l'époque, la grande bouteille, le shampoing jaune, hors de question que j'utilise ça. Aujourd'hui, j'utilise tout simplement un shampoing à la Loué Vera. C'est un gel shampoing de la marque Frédéric M que j'achète auprès d'une copine qui, elle, revend les produits Frédéric M. Moi, je suis plutôt satisfaite. Et ensuite, pour la phase hydratation, vous l'aurez remarqué que je ne vous ai pas dit prépou. J'ai banni le prépou. Je vous dis, j'ai cherché une routine simple, rapide et efficace. Donc après mon shampoing, je rince. Comme des mélanges, toujours de la marque Frédéric M, je passe mon spray à la mangue. Pourquoi la mangue ? Parce que mes cheveux adorent la mangue. Chaque fois que j'utilise, que ce soit des sprays à la mangue, des beurres à la mangue, mes cheveux sont super souples, super noirs, super beaux et ils sont super bien nourris, surtout. Et après le démêlant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, tout simplement, je passe, j'en ai presque plus d'ailleurs, je passe de l'huile de ricin. C'est tout. Et je ne touche pas mes cheveux pendant facilement un mois, parfois même un mois et demi. Et ça ne me stresse plus du tout parce que pour moi, aujourd'hui, il est hors de question de me contrarier pour mes cheveux. Voilà, tout simplement. Donc, quand j'ai envie, je le fais. Quand je n'ai pas envie et que je n'ai pas le temps, surtout, je ne le fais pas. Autre chose, je booste à raison d'une à deux fois par an la pousse de mes cheveux. Pour celles qui me connaissent, je suis fan à des compléments alimentaires. Alors, j'en ai essayé plein. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais j'ai essayé Venobiol, Forcapil, Nutricap, Herskinnel. Il y en a d'autres, mais très sincèrement, je ne les ai pas tous en tête. Et je suis tombée complètement par hasard sur un complément alimentaire en pharmacie. C'est Effluvium. Ce n'est pas donné. Je crois que j'ai dû le payer 42,50 euros. Mais pour moi, c'est de loin le meilleur complément alimentaire que j'ai testé. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Alors, il y avait un argument incontournable dans la composition. Vraiment. Un argument commercial de taille. C'est quoi ? De la prelle. Je vous ai fait une vidéo sur les bienfaits de la prelle sur les cheveux. Je vous mets le lien qui s'affiche là ou là, je ne sais plus. Vous verrez la vidéo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter ces compléments alimentaires. Alors, vous avez une première phase d'attaque de 14 jours, durant lesquelles vous prenez 4 comprimés par jour. Et ensuite, la phase de suivi de 56 jours, durant laquelle vous prenez 2 comprimés par jour. Donc, le flacon vous fait 10 semaines. Donc, il vous faudra, si vous voulez les tester, il vous faudra 2 flacons. Mais qu'est-ce que ça valait le coup ? Parce qu'au bout d'un mois, j'ai pu constater que mes cheveux avaient poussé. Les autres compléments, il m'a fallu attendre 2 voire 3 mois. Limite la fin du traitement. Ceux-là, au bout d'un mois, j'ai vu le résultat. Et ils étaient noirs, ils étaient souples. Merveilleux ! Alors, pour moi, c'est les meilleurs compléments alimentaires que j'ai testés. Et encore une fois, je vous le dis, j'en ai testé plein. Mais alors, ceux-là, quand j'ai vu Equisetum Arvens, je me suis dit, de la prêle ? Mais bien évidemment, quel que soit le prix, je vais l'acheter. Je crois que même s'il était 60 balles, je l'aurais acheté. Il est trop bien. Donc, voilà pour cette routine capillaire. Vous avez vu, c'est un truc super simple. Attention, n'allez pas faire la même chose. Moi, laver mes cheveux une fois par mois, ça me convient parfaitement. Et ça convient surtout à mes pointes. Parce qu'avant, je constatais que mes pointes étaient d'une sécheresse extrême. Et pourtant, Dieu seul sait que je faisais des soins. Mais malgré tout, elles étaient sèches. J'ai oublié de vous dire aussi que l'année dernière, j'ai coupé mes cheveux. J'en avais tellement marre de ces pointes sèches que j'ai carrément coupé. C'est vraiment dommage que je n'ai pas fait de line check. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, bon, ça fait partie de ta génétique, ta nature. Tes cheveux poussent extrêmement lentement. Donc, ne perds pas ton temps à regarder s'ils ont poussé. Après, c'est vrai que moi, je suis du genre, quand je coupe mes cheveux, je ne suis pas là tous les mois à regarder s'ils poussent. Mais si vous allez voir certaines de mes anciennes vidéos, vous allez voir la quantité de cheveux et la longueur et la texture. Ils ont complètement, ça n'a rien à voir avec ça. Et bien là, je vais vous montrer avec tout ce que je fais. Mais, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Voilà comment mes cheveux ont poussé. Je ne sais pas combien de centimètres j'ai gagné, mais de toute évidence, vous voyez, ils ont très bien poussé. Et j'en suis satisfaite de cette nouvelle routine. Donc voilà, si vous aussi, vous avez une routine simple et efficace qui vous correspond, laissez-moi des commentaires en vidéo. Oh, j'oubliais, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Je vois que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère vraiment que mes vidéos vous aideront avant tout de vous plaire. Elles peuvent ne pas vous plaire, mais vous aider. Objectif réussi, c'est le cas. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada